Hello, bienvenue sur la chaîne YouTube de Women Love Ministries. Eh bien, on se retrouve encore une fois pour s'exhorter, s'encourager, s'édifier les uns et les autres au sein de la parole de Dieu avec l'entremise du Saint-Esprit. Alors, je prie que tu fasses accès, que je fasse accès à nos cœurs, dans nos cœurs, pour la parole de Dieu, pour qu'elle porte, pour qu'elle germe, pour qu'elle emmène, pour qu'elle fasse pousser les fruits et que la parole de Dieu est supposée germer, selon qu'elle est la semence incorruptible. Alors, quand la semence incorruptible rencontre un cœur repentant, un cœur soumis, un cœur volontiers à faire la volonté de Dieu, à suivre les desseins de Dieu, eh bien, il y a bloom, il y a floraison, il y a éclosion. Et donc, aujourd'hui, on va s'exhorter, s'encourager, s'édifier sur la fidélité de Dieu et notre réponse en tant qu'être humain à cette fidélité-là, la fidélité de Dieu. Et on va se baser sur 2 Timothée chapitre 2, verset 13. 2 Timothée chapitre 2, verset 13. C'est parti. Merci encore une fois de nous suivre sur la chaîne YouTube de Bloomin' Loud Ministries. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais t'inviter à une mini-veillée, vraiment une mini-mini-veillée que Bloomin' Loud Ministries organise ce vendredi 8 septembre 2023, de 17h15 à 19h30, sur Zoom, la plateforme en ligne de réunion, la plateforme de réunion en ligne. Donc, ce sera de façon virtuelle, de 17h15 à 19h30, Air de l'Est, Air de Washington, D.C. Et vous pouvez tout simplement taper sur Google pour voir leur correspondance, pour participer à cette mini-veillée. Et le thème de cette mini-veillée, c'est « Éternel Dieu, mon enfant, ta nation, ta récompense. » Il nous prête, en fait, ces êtres-là, pour que nous soyons des intendants, des intercesseurs, nous les adultes, à leur place, en leur faveur, pour les emmener, pour favoriser leur rapprochement, leur soumission, leur acceptation de Jésus-Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur. Et l'Éternel Dieu a dit à Rébéka qu'il y a deux nations en son sein, alors qu'elle était enceinte. Donc, les enfants, Dieu les perçoit comme des nations. Il n'y a aucun être humain qui s'est manifesté, qui est venu au monde déjà formé de façon adulte, que ce soit émotionnellement ou physiquement. Donc, ce qui veut dire que tout être humain, tout enfant est destiné à être la récompense de Jésus. On va voir des versets comme ça, où Dieu nous explique sa pensée pour les enfants. Et c'est toi et moi qui suivons, qui discutons là. Nous sommes aujourd'hui adultes, nous sommes aujourd'hui grands, nous avons été enfants et nous sommes toujours des enfants de Dieu. Alors, dans sa vue originelle, dans sa perception originelle, quel était le plan, quel le plan de Dieu, qu'est-ce que la volonté de Dieu pour toi et moi et pour nos enfants de surcroît, eh bien, on va le voir, on va intercéder en leur faveur, on va intercéder à leur place, que la mifricorde, la grâce de Dieu, la bonté de Dieu se révèle dans leur vie, que tout voile tombe de leur vie et que leur cœur soit incliné à aimer le Seigneur, leur Dieu, notre Dieu de tout leur cœur, de toute leur âme et de toute leur pensée. Donc voilà, ce sera un moment de repentance. On va se repentir nous-mêmes en tant que parents, nous-mêmes aussi en tant qu'enfants, on va se repentir aussi pour eux à leur place, comme Daniel a fait, comme Moïse a fait, comme Jésus-Christ, il m'a mis la fête à la croix. Donc voilà, je t'invite ce vendredi 8 septembre de 17h15 à 19h30 sur Zoom, je te mets les coordonnées en barre de description et je t'attends, le Saint-Esprit nous attend pour venir intercéder. Il a dit, qui enverrai-je ? Nous. De Timothée 2, verset 13. De Timothée 2, verset 13, c'est un court verset. Si nous sommes infidèles, lui, il demeure fidèle parce qu'il ne peut se renier lui-même. Pour mieux comprendre, on va lire à partir du verset 10. Donc de Timothée 2, verset 10 jusqu'à 13. « Je supporte donc patiemment toutes ces épreuves à cause de ceux que Dieu a choisis pour qu'eux aussi parviennent au salut, qui est en Jésus-Christ et à la gloire éternelle qui l'accompagne. » Car ces paroles sont certaines. Si nous mourrons avec lui, avec lui nous revivrons. Et si nous persévérons avec lui, nous régnerons. Mais si nous le renions, lui aussi nous reniera. Si nous sommes infidèles, lui, il demeure fidèle parce qu'il ne peut se renier lui-même. Alors, ce que je nous exhorte à comprendre ici, au travers de ce verset, c'est vraiment la pensée de Dieu. La pensée de Dieu vis-à-vis de lui-même, sa fidélité, son intégrité. Et puis, par rapport à nous, qui ne sommes pas nécessairement intègres, qui ne sommes pas nécessairement fidèles à notre réponse à lui ou aux engagements qu'on prend envers lui. Et la parole de Dieu nous dit que si nous le renions, donc si on le rejette, si on rejette le bien, si on le rejette en tant que l'épitome de la bonté, si on le renie, si on se détourne de lui, eh bien, lui aussi, il nous reniera parce que de toute façon, il n'y a pas de mal en lui. Et se détourner de lui, le renier, c'est renier la vérité, c'est se détourner du bien, c'est se détourner du bon. Et de facto, c'est s'attacher au mal, au mauvais, au méchant. Et là, de la même manière qu'il a renié Lucifer, il nous reniera également. Si tant est que nous le renions, si tant est que nous nous rebellons vis-à-vis de lui, nous nous rebellons contre lui, si nous le délaissons, il veut dire ultimément, si on s'arrête à cette décision sans se repentir, il finira également par nous renier. Comme Jésus-même, il a dit, celui qui a honte de moi, celui qui a honte de mes paroles, eh bien, moi aussi, au jour du jugement dernier, je le renierai. Parce que tu ne m'as pas accepté, tu ne m'as pas donné ma place. Tu m'as renié, donc, tu ne t'es pas attaché à moi, dès le départ, sur ce cheminement, ce chemin qui devait te faire aboutir à mon palais, à mon paradis, à ma présence pleine, ultime. Donc, au jour du jugement dernier, eh bien, tu récolteras ce que tu as semé. Et le verset 13 même qui dit ceci, « Si nous sommes infidèles, lui, Dieu, il demeure fidèle. » « Si nous sommes infidèles à nous-mêmes, si nous sommes infidèles par rapport aux engagements que nous prenons, si nous sommes infidèles par rapport aux réponses que nous donnons, si nous sommes infidèles par rapport à l'engagement que nous prenons avec lui, par rapport à ce que nous sommes, si nous, nous sommes infidèles, lui, il demeure fidèle. Parce qu'il ne peut se renier lui-même. Il demeure fidèle à ce qu'il a dit. Il est intérieur. Quand il dit quelque chose, il s'engage à l'accomplir. Il s'engage à manifester cette chose. Sauf que les êtres humains sont les vaisseaux, les moyens par lesquels Dieu veut opérer. Nous sommes ses collaborateurs, ses coéquipiers. Et si nous refusons d'être ses collaborateurs, si nous refusons d'être ses coéquipiers, et bien lui, il est toujours engagé vis-à-vis de la promesse, des bénédictions, des paroles qu'il a relâchées. Et donc, si toi et moi, nous sommes infidèles, nous ne faisons plus son œuvre, nous lui désobéissons, si nous le renions, si nous ne cherchons pas à nous aligner à sa parole, à sa volonté, lui, il demeure fidèle à ce qu'il veut faire. Il demeure fidèle à ses desseins, il demeure fidèle à ses plans, et lui, il ne peut se renier. Par conséquent, l'éternel Dieu cherchera toujours un moyen pour accomplir ce qu'il a décrété, ce qu'il a relâché, ce qu'il a proclamé, d'une manière ou d'une autre. Et si toi et moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, si toi et moi, nous sommes infidèles, il y a quelqu'un d'autre avec lequel, ou au travers duquel, il va accomplir sa volonté. Il va manifester, je veux dire, il va manifester sa volonté, il va manifester ses ordres, il va manifester ses décrets. Donc si moi, je lui suis infidèle aujourd'hui, lui, il demeure intègre, il demeure fidèle. Et l'engagement qu'il a pris à cause de sa nature d'intègre, il va l'emmener à l'exécution. Si moi, je lui dis non, quelqu'un d'autre va lui dire oui. Alors ça devient un privilège, ça devient une grâce, bien plus. Ça devient une mission que l'éternel nous a confiée, de venir puiser en lui, de nous tenir dans sa fidélité, de nous tenir sur sa fidélité, pour lui répondre, lui. Sachant que son plan doit s'accomplir. Son plan va s'accomplir, va se manifester au fait. Que ce soit avec nous ou sans nous, son plan va se manifester. Il vaut mieux que ce soit avec nous, il vaut mieux que ce soit au travers de nous. Mais si nous disons non, son plan va quand même se manifester. Parce qu'il a une terre, ce qu'il dit, il s'engage à le manifester. Et ça sera au travers de quelqu'un d'autre. Mais pourquoi vouloir être tenu hors de ce plan merveilleux, de ce plan gigantexte, de ce merveilleux scénario où l'éternel, le directeur exécutif, le metteur en scène, le réalisateur, te donne à toi et moi la première place, le premier rôle, le rôle d'acteur principal, collaborativement avec lui, à ses côtés. Pourquoi refuser un tel scénario? Pourquoi refuser un tel rôle? D'être coéquipé, collaborateur avec Dieu. Alors que justement, chacun de nous individuellement est appelé, est invité justement à avoir un rôle principal sans être en compétition en fait les uns avec les autres. L'éternel est bon, l'éternel il est puissant, l'éternel est abondant. Tu as ton rôle principal, j'ai mon rôle principal, l'autre a son rôle principal et nous agissons en tant qu'acteurs principaux avec Christ, en collaboration avec Christ, lui qui est fidèle. Mieux vaut être compté parmi ceux-là qui jouent dans son film, qui jouent dans son scénario du bon côté. Lui, il demeure fidèle. Donc sache que s'il t'a congé une mission, s'il t'a confié un mandat, s'il t'a confié, il t'a donné un ordre, il t'a donné un commandement, que toi tu le négliges, que toi tu le banalises et que sa volonté doit s'exécuter, sa volonté doit se manifester, eh bien, il donnera la grâce à quelqu'un d'autre qui est obéissant pour que lui, son plan s'exécute. Il a dit, qui en dirait-il ? Répondons, moi. Levant tous nos mains et faisons-lui confiance pour être sûr que ce qu'il a dit, parce que nous sommes soumis à lui, eh bien, cela s'accomplira, cela se manifestera et ce sera avec nous, ce sera en nous, ce sera au travers de nous, ce sera pour nous et pour la multitude autour de nous. C'est une invitation que l'éternet de Dieu nous donne, nous fait, de telle façon qu'il est fidèle. Il nous exhorte à être fidèle aussi, vis-à-vis de l'engagement, de notre réponse que nous lui avons donnée par rapport à lui sa bonté, sa fidélité que nous voyons, qu'il nous réveille. Alors, tu es unique, je suis unique. Nous sommes uniques aux yeux de Dieu, notre Seigneur. Il t'a donné la grâce, il m'a donné la grâce pour faire valoir ce don, ces dons, ces talents, cette chose qu'il a déposé en toi, cette chose qu'il a déposé en moi, qui fait de nous ces personnes individuelles, dans notre individualité, que nous sommes. Pour son plaisir, comme la parole de Dieu dit, pour son plaisir nous avons été créés, et c'est par son plaisir qu'il nous a créés. Faisons-lui confiance et valorisons ce qu'il a fait de nous, ce qu'il a fait en nous, pour qu'on puisse lui répondre, pour qu'on puisse être fidèle dans cette chose, dans cette mission, dans ces dons, dans ces talents qu'il a déposés en nous pour sa gloire et à sa gloire, car les âmes, la création, attend avec un ardent désir, ta manifestation, ma manifestation, en tant que fils de Dieu. Et il est fidèle, alors que tu lui dis oui, alors que tu veux l'honorer, alors que tu veux le laisser oeuvrer en toi, et bien, il t'honorera également, de façon palpable, de façon manifeste. te me rends tous et toutes bénis, portons-nous grâceusement et merveilleusement bien, que l'amour de Dieu, la communion du Saint-Esprit, et la grâce de Dieu soit notre partage en tout temps et en tout lieu. Et je te donne rendez-vous ce vendredi 8 septembre, sur Zoom, pour notre mini-veillée d'intercession et de repentance pour nos enfants. A bientôt.